C'est ici à l'Académie des sciences agricoles de Nanjing que la délégation présidentielle gabonaise a posé ses valises ce samedi. Cette université dispose d'un champ expérimental dédié à la recherche sur plusieurs variétés de cultures, à l'instar du riz. Le Gabon, qui importe encore 95 000 tonnes de riz, estimée à 41 milliards de francs CFA, selon les données du Conseil gabonais des chargeurs, souhaite inverser la tendance en misant sur le secteur agricole. Avec plus de 600 espèces de riz cultivées sur son territoire, la Chine souhaite accompagner le Gabon dans son objectif d'autosuffisance alimentaire. Il faut toutefois relever que la culture du riz est actuellement en expérimentation dans un champ à Kougoule à 51 km de Libreville, la capitale gabonaise. Ce projet, porté par le docteur Yonel Deyamoukoumbi, vise à proposer au Gabon une semence de qualité, adaptée à son sol. En gestation depuis plus de 5 ans, cette plantation a pu donner ses premiers résultats cette année. Le modèle chinois pourra donc permettre d'approfondir la recherche et surtout offrir au Gabon une alternative pour diversifier son économie.